Dans la pénombre, derrière des coupes-fils, l'espace culturel de ce centre commercial est désormais inaccessible. Son responsable comprend la décision du gouvernement, mais s'inquiète de ses répercussions. D'habitude, à cette époque de l'année, à l'approche des fêtes de Noël, les achats ont commencé. C'est énorme, c'est énorme. On passait de très belles journées de vente en biens culturels à zéro, tout simplement. Depuis l'annonce du confinement, les librairies crient au scandale. Cette enseigne du centre-ville a dû fermer alors qu'hier, les rayons livres des supermarchés et magasins FNAC sont restés ouverts. La fermeture pour tous résout une inégalité, mais ne satisfait pas pour autant ce libraire. C'est une autoroute pour Amazon. C'était beaucoup plus logique d'ouvrir les librairies que de fermer les libraires qui travaillent aujourd'hui dans les FNAC ou dans les centres commerciaux. Les gens vont se ruer sur Internet. Utiliser des plateformes commerciales, c'est ce que certains font déjà. Moi, je commande souvent sur Internet, donc vraiment, que ce soit sur les sites, les grands sites comme Amazon ou Cdiscount, donc moi, ça ne me change pas d'habitude. Mais d'autres continueront à soutenir leurs libraires en commandant sur leur site. J'ai fait un petit stock en prévision. Donc là, j'espère que pour les prochaines semaines, ça devrait aller. Sinon, oui, on se rabattra sur le click and collect. J'ai vu qu'on peut le commander et à ce moment-là, on peut l'avoir dans certaines librairies. Cette libraire réfléchit même à des moyens de maintenir le lien avec sa clientèle. Donc, via leur téléphone et leur ordinateur, ils pourront nous appeler sur ce petit appareil-là et voir en direct et être conseillés en direct. Le gouvernement devrait rencontrer les acteurs de la filière du livre la semaine prochaine pour discuter d'une éventuelle réouverture des librairies. Merci. Merci.